Et lui a été violemment roué de coups pour avoir fait une remarque à un conducteur de deux roues. Lui, c'est Jean-Marc Mansang, 55 ans. Il se rendait à son travail quand il a été passé à tabac. Il s'en sort avec 7 jours d'interruption temporaire de travail. Une agression de plus dans la zone industrielle de Pounarou, mais elle serait beaucoup moins nombreuse selon la police municipale. Les détails avec Nicolas Suir et Marcel Bonneau. Un agresseur fou furieux qui s'en prend à un cycliste de 55 ans qui a eu le malheur de faire une réflexion. Ah oui, oui. J'ai dit, il ne faut pas passer en scooter sur un passage pétant. C'est un passage pétant. Le gars n'est pas content. Il était vraiment fou. Après, il me voit en train de tenir mon vélo. Il vient, il pousse mon vélo. Mon vélo, il tombe. Du coup, après, il commence à me secouer. Et moi, j'ai dit, si c'est ça, je vais aller casser ton scooter aussi. Donc, je fais le tour, je pousse ton scooter. Mais là, il s'est déroulé encore plus. Du coup, là, il m'a frappé. J'étais en terre, il m'a tapé, il m'a fait... Il s'en calme, il m'a cassé le casque. Il s'en calme, il m'a cassé le casque. Frappé au sol jusqu'à l'intervention de plusieurs passants. Résultat, des plaies et des contusions à la tête et au thorax et une interruption temporaire de travail de 7 jours. Dommage qu'il n'y ait pas eu de caméras de surveillance de la police à proximité. Cela aurait permis de mettre la main sur son agresseur. Car la police possède 34 caméras disposées le long des axes routiers. Elles montrent régulièrement leur efficacité. Elles avaient permis notamment de retrouver le braqueur de la station mobile il y a quelques années. Les collègues gendarmes font plus de... Ils doivent, comment dire, à solutionner des affaires qu'ils ont en cours. Voilà. Avant c'était 10% en gros. Maintenant on arrive à faire 20 à 25%, 30%. D'après la police municipale, les chiffres des atteintes aux personnes sont en diminution à Punaouya. Je dirais par contre qu'on a l'impression qu'il y en a plus parce que justement c'est beaucoup plus facilement médiatisé grâce aux réseaux sociaux notamment. Et puis voilà. Ça passe beaucoup plus souvent dans les médias. Donc on a l'impression qu'il y en a plus. Mais il n'y en a pas forcément plus. 2021 par exemple, on était à plus de 300 faits. Alors que cette année, on est toujours dans les 200. Voilà. On est loin d'atteindre les 300. Jean-Luc, qui travaille à la brasserie de Tahiti, n'a pas accès aux enregistrements des caméras de surveillance de sa société alors que l'agression s'est déroulée juste devant. Il souhaite que les enquêteurs les réquisitionnent pour peut-être avoir la plaque d'immatriculation complète de son agresseur ou son visage. En attendant, il doit prendre des anxiolytiques pour dormir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. L'information, on continue sur Polynésie La Première